Je commence à prendre quelques photos et j'insiste trois, quatre, cinq fois, juste avec le soleil en face, s'il ne voulait pas. C'était trop tard pour tourner à droite ou à gauche. J'ai eu le temps de couper les gaz en me disant « ça va peut-être passer dessous ». Quitte vers, il verra, il verra. Pour Jazz, je vous raconte mon anecdote. Je suis Frédéric Mallard, je suis pilote paramoteur depuis bientôt 20 ans. J'ai un nombre d'heures indéfinies et je vole en paramoteur quasiment exclusivement. Du coup, je vole avec un chariot paramoteur PAP et un moteur PAP avec un TOR 250, du coup, un 250 cm3 de temps refroidissement liquide et une aile ITV, une Piper 18 mètres carrés. En fait, c'est une configuration qui vient plus de l'époque où j'ai fait de la compétition en slalom paramoteur que j'utilise aussi en compétition classique actuellement. C'était un week-end avec une superbe météo et du coup, il faisait tellement beau que je suis venu au terrain dès le vendredi soir. J'ai planté ma tente devant les hangars et puis je me suis levé une demi-heure avant le lever du soleil en me disant « je vais essayer de faire des petites photos avec un peu de brume, ça va être sympa ». Je me réveille cinq minutes avant le lever du soleil, je décolle, puis je pars en fait face au soleil pour essayer de prendre quelques photos. Et là, je vois en fait le château d'eau qui n'était pas très loin du terrain. Je me dis « Ah, il y a une super photo à faire avec le soleil juste au-dessus du château d'eau ». Je commence à prendre quelques photos et puis petit à petit, je me laisse descendre un petit peu pour aligner juste bien. Et par contre, mon appareil photo, il ne voulait pas réussir à faire une image nette. À chaque fois, je prenais une photo et c'était flou. C'était du coup l'autofocus, il ne voulait pas marcher. Du coup, j'ai réessayé plusieurs fois. J'ai essayé à côté, je reprends dessus et à un moment, je me dis juste « Mais je ne surveille pas mon environnement aérien en fait ». Et juste, je lève la tête, je ne regarde pas l'appareil photo. Et là, je vois juste deux traits noirs, c'était la ligne de tension. C'était trop tard pour tourner à droite ou à gauche. J'ai juste eu le temps de lâcher les gaz pour essayer de passer dessous, vu que c'était déjà quand même plus haut que moi. Et ça n'a pas suffi. Du coup, j'ai l'aile qui a tapé en fait sur le câble du bas, juste en dessous de l'aile en fait. Heureusement, je n'étais pas plus haut. Ça a fait comme si je décrochais en fait. L'aile a basculé un petit peu en arrière. Ça a échappé dessous et ça a voulu revoler. Et sauf que pour revoler, il faut un peu de hauteur. Et du coup, je n'avais pas assez de hauteur. Petite verre, hiver, hivera ! Badaboom ! J'ai fait un impact un peu fort au sol. J'ai fait un petit salto en avant avec le chariot. Du coup, je me désagrafe. Je réussis à sortir du paramoteur et j'avais quand même un petit peu mal. Mais bon, ça allait, je pouvais bouger. Du coup, j'ai appelé un copain qui était en train d'arriver au terrain parce que je l'avais croisé en fait en vol. Et du coup, il est venu, on a ramassé le matériel. Et puis, je suis quand même allé faire un petit tour aux urgences après. Et du coup, bilan à l'hôpital, un sternum fracturé. Et du coup, deux mois sans trop pouvoir voler à suivre. Ce qu'on va tirer de tout ça, c'est que malgré l'expérience, il faut toujours prendre un peu de recul. Je n'aurais pas dû décoller 5 minutes après m'être réveillé. Il faut prendre un peu le temps de se réveiller quand même. Ce n'est pas plus mal. Et puis, ne jamais oublier de surveiller son espace aérien. Peu importe ce qui nous perturbe, ce n'est pas parce qu'on est en train de faire des photos qu'il faut oublier de regarder autour. C'est juste du bon sens. Ça me rappelle une expression. J'ai beau être matinale, j'ai eu mal. Ouais, non, mais ça ne marche pas. J'ai eu...